salut à tous dans la vidéo que je fais aujourd'hui on va continuer sur la twingo donc on avait remplacé les amortisseurs avant ça c'était plus ou moins bien passé là on va attaquer les amortisseurs arrière donc là logiquement ça devait être un peu moins compliqué encore que c'est aussi un système où il faut comprimer le ressort j'espère que ça ira mieux avec mon compresseur de ressort comme dit j'arrête pas de dire qu'il faut que je le modifie je me prends jamais le temps de le faire enfin bref c'est pas le sujet donc là j'avance la voiture et pour voir déjà voir comment ça se présente c'est parti et avancé on va voir comment ça se présente la classe on ouvre le coffre les têtes d'amortisseurs sont en dessous de ces plastiques là ça ça s'enlève déjà une vis ici à l'arrière et l'autre twingo c'est magique là ah ben voilà jusqu'à donc on va déjà enlever de deux là visiblement il ya deux vis ça devrait le faire par contre là je vais peut-être enlever mes gants le temps d'enlever ces deux coches donc torx torx et la tour que souci je cherche ce qu'il faut un trépied aussi pour vous poser allez c'est parti j'ai récupéré mon tournevis c'est du tour que je dise pas de conneries du 20 ça se défait très bien à la ceinture pas à six wayans en cauches derrière pour enlever la ceinture donc ça va à moins qu'il y aura une troisième vis quelque part que je n'ai pas encore vu on va être fixé tout de suite ça tient un petit peu là devant comment ça tiendra il me reste une vis non il n'y a plus de vis la merde c'est clipper et pour la ceinture up il ya une encouche là derrière voilà et puis à l'éclairage du coffre aussi au mer des autres ont fermé bon ça fait rien on va le laisser pendouiller comme ça donc comment on va du coup j'aurais peut-être même pu laisser là la ceinture dedans voilà une petite mousse au bas c'est tout neuf là en dessous ouah c'est comme un système d'amortisseur avant il ya les deux vis là enlevé et je pense qu'on peut sortir la jambe de force en entier je vous remets juste ici deux secondes je vais remettre là la ceinture dedans ça évitera que ça tire un petit peu trop sur le câble voilà du coup là mon le câble de mon éclairage c'est tenu par là la ceinture bah hop déjà qu'on est lancé pareil de ce côté là alors là on est moins emmerdé il n'y a pas de il n'y a pas d'éclairage pour encore de vis allez hop celui-là il s'enlève mieux et lui du coup on peut le retirer en entier puisque là il n'y a pas d'éclairage et au moins ça ne nous embêtera pas et pareil il ya la petite mousse au dessus là et pareil c'est tout neuf en dessous ouah je sais pas ce que c'est ça doit être du du 14 du 13 j'en sais rien je vais chercher ce qu'il faut et puis je vous reprends hop j'ai ce qu'il me faut donc c'est du du 13 donc on va défaire c'est c'est de vis et ça se défait tout seul du fait que c'est tout neuf première alors quand je fais ça sur une voiture ce système là c'est souvent à la banque en général je laisse une des vis sur l'avant en général il ya trois vis en général j'en laisse une des trois prises sur quelques tours de filet l'histoire que ça tienne la jambe de force parce qu'on peut passer la main à travers le le capot là quand la voiture sera levée je pense pas avoir assez de le bras assez long pour attraper la vis étant en dessous donc j'enlève les deux faudra juste que je pense à tenir la la jambe de force au moment où j'enlève là où les vis qui tiennent en bas je sais même pas comment c'est branlé j'ai pas encore regardé donc du coup au plus d'une seule traite pour des faits tout de suite les deux autres qu'on va passer à me dire à monter à descendre la voiture 53 l'électricité coûte cher à l'arrière c'est pareil un soit on va tout remettre à neuf les coupelles tout la totale j'ai acheté comme ça tout sera à neuf donc là logiquement sont des faits les fixes à faux basses les jambes de force devrait sortir donc je lève la voiture et puis on passe en dessous pour voir comment ça se prévient j'ai commencé à lever la voiture donc ça se présente pas bien du tout en fait j'aurais dû laisser faut faire l'un après l'autre parce que sinon le bras aussi on l'a tout est tombé à l'intérieur là on a un département de 4,4 donc je pense que si je continue à lever il ya tout le bras aussi en qui va s'incliner ça va forcer sur sur les câbles de capteurs abs les canalisations de freins tout ça donc faut que je redescends de la voiture et que je remette au moins une vis sur un côté que je fasse un à côté un côté après l'autre donc faites pas la connerie que j'ai fait on va le faire ensemble je redescends doucement voilà du coup maintenant il faut que je me démerde pour encore un peu remettre au moins un des deux côtés là ça doit être pas mal je regarde à travers la vitre en fait ou un petit peu là voilà ouais du coup il faudrait que je relève tout ça ou que 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 je puisse le descendre mais dans la bonne position et là tout part en arrière et là le fait d'être tout seul c'est déjà chiant je serai à deux je pourrais descendre et un qui à bâtir à temps si je monte dedans je suis pas assez gros alors c'est peut-être ce côté là qui me retient tiens celui-là il a l'air plus c'est pareil c'est pareil et ça fait chier merde je vais essayer de relâcher un tout petit peu et après son fait levier voilà bah tiens là il est rentré nickel lui il est rentré par contre il n'est pas rentré donc là il faut que je le tourne un petit peu je vais chercher un levier vous connaissez la politique de la maison quand on fait des conneries faut les montrer par contre là ça me fait chier il faudrait mais demain mais ça fait rien je me garde avec moi quand même comme ça vous voyez tout ça en live un petit peu sombre mais tant pis voilà hop du coup là je passe une vis j'ai pas sous la vue enfin ouais bref on s'en fout tiens je vais me remettre les deux façon ça change rien puisqu'il faut que que je fasse l'un après l'autre ce que je peux les resserrer j'ai déjà perdu mais mais les outils merde ah non c'est bon quand même tout le poids de l'essieu dessus voilà je vous fais prendre les deux sur eux sur quelques tours de filet voilà là on est bon et du coup hop je vous reprends avec moi et là logiquement je dois pouvoir lever un contrôle ça ensemble c'est bon là ça marche bon je finis de lever la voiture je regarde ce qu'il me faut comme outils et je vous reprends coup de dégrippant par contre j'ai une interrogation c'est merde est ce qu'on voit rien au niveau de de la roue merde maintenant c'est trop fort est ce que la mort sur passe entre la caisse et la roue moi à but d'oeil je dirais que ça passe on essaye si ça passe pas ben faudra enlever la roue tout simplement là je vais essayer sans enlever la roue ça fera gagner un petit peu de temps et c'est du c'est du 18 et pareil faut pas oublier de le retenir puisqu'on a enlevé les les deux vices en haut et cesserait très fort alors c'est bon compresseur qui était vide en fait j'attends qu'ils rechargent et je pourrais se récharger ça devrait aller un peu mieux ça va beaucoup mieux en fait ça va tellement mieux que j'ai pété putain ma lampe j'ai perdu ma lampe il y a une tôle là qui est censé retenir l'écrou bah là je l'ai je l'ai pété un pas qu'on voit il ya tout quitte donc faut que je m'amuse avec eux bon derrière c'est un écrou normal faut que je m'amuse avec une pince à retirer ce cette pote et à retenir avec une clé plate eh ben ça commence bien ça commence bien j'espère que ça va bien au dos se dégager ce ce par contre vous recule un petit peu j'avais entendu un truc vous voulez en fait c'est un morceau de cette tôle allez bien tombe en ruine en fait tombe entièrement en ruine elle devait être pourrie elle est prise au dessus de ouais faut que je retienne avec une clé plate ça devrait tomber tout seul après bon c'est bien pratique de mettre des petites tôles comme ça que ça évite de retenir par l'arrière mais bon si avec le temps ça pourrit un peu plus chic autre chose quoi du coup j'avais même pas à enfoncer ma clé plate la merde a peut-être comme ça que je puisse au moins foutre ma clé dessus voilà on a un début ça devrait le faire hop on y croit merde ça a sauté j'arrive pas à la faire prendre entièrement la clé mais bon ça vient c'est l'essentiel hop c'est reparti merde suffit toujours pas là ah non ça suffit toujours pas bon ma visse elle est quasiment dehors là ça m'énerve parce que j'arrive pas à mettre entièrement ma clé du coup je commence à abîmer doucement mon écrou là je vais le resserrer un coup quand ça va dur comme ça faut pas hésiter à desserrer et à resserrer pour nettoyer les filets voilà elle est sorti il s'est fait la malle donc ouais c'est un écrou tout ce cas plus normal bon ça va mais pas trop trop abîmé donc là on est bon donc je peux logiquement retirer ma jambe de force c'est maintenant est ce qu'elle passe entre la roue ah putain j'y crois pas ah si oh putain c'est limite mais ça passe allez hop je fais un petit peu de ménage là faut que je ramasse mes morceaux de ferraille et puis on se retrouve sur le compresseur de ressources donc voilà comment se présente la vieille jambe de force donc c'est un système comme à l'avant pour comprimer le ressort et retirer l'écrou central ici qui tient la coupe elle là c'est ce que j'ai acheté donc un nouvel amortisseur but et souffler nouvelle coupe elle on va tout de suite s'empresser de libérer l'amortisseur donc il est cerclé un voilà je montre puisque les amortisseurs est toujours cerclé donc forcément on est obligé d'appuyer à fond pour vous tirer le cerclage et là ça lui fait cette fameuse initialisation que tout le monde de montant dans les commentaires pourquoi t'as pas fait savoir que quand vous allez monter l'amortisseur il va travailler un donc ça va se faire de toute façon mais je le fais voilà là on est bon je prépare tout pour passer ça sous compresseur de ressources puisque là j'ai les grandes griffes encore de quand j'avais changé de les amortisseurs avant et pour eux pour celui ci là en bas les petites griffes me paraissent plus adapté donc je prépare tout ça et je vous reprends juste à bas et hop c'est parti ouais tiens avant que c'est parti pensez quand même à bon qu'on dit il ya une butée arrière pour ressort est ce qu'il ya quelque chose en haut vaut mieux que je vérifie dans la dans la nouvelle ouais il ya aussi pour le ressort donc logiquement ça devrait retomber en face mais c'est pas un ensemble qui tourne à c'est pas du marc ferson donc faut quand même s'arranger pour que le beau sage ici il est comme ça ben les vices en haut elles sont à 90 degrés par rapport au boussage la logique des choses voudrait que ça revienne obligatoirement comme ça puisque ça ne peut pas tourner mais bon à faire attention quand même et puis là du coup on est moins emmerdé que que sur l'avant voilà à l'ensemble est déjà libéré donc pour ce coup-ci ce compresseur de ressort il est très bien adapté la vis au dessus c'est du combien du 17 il ya un petit méplat pour retenir si vous n'avez pas clé à choc au putain mais vous voyez en fait le ressort il n'a pas il n'a pas beaucoup de force à mon avis 1 parce que pour qu'ils dégagent comme ça du coup maintien du coup je vais changer mon fusil d'épaule je vais je vais déjà le défaire un petit peu pour qu'il me reste pas grand chose à défaire alors si vous faites ça attention on n'allait pas trop loin là j'ai laissé l'intégralité de de l'écrou donc il n'y a pas de il n'y a pas de risque c'est juste pour que j'ai moins à forcer voilà il est libéré je vais le tenir quand même voilà facile du coup on peut retirer le vieil amortisseur donc il vient avec son fond souffler et il a buté au dessus je vérifie que l'écrou s'adapte bien sur mon nouvel amortisseur ce qui est le cas parce que bizarrement ils ont été livrés sans écrou c'est vrai qu'en général ça vient avec les bizarres c'est pas grave on a notre soufflé buté c'est une seule pièce on met ça par dessus si ça veut bien rentrer hop comme papa dans maman est ce qu'on voit ça doit passer par dessus le ouais ça m'a l'air c'est assez élastique et ça paraît logique voilà ça c'est logique hop et notre nouvelle coupelle donc pareil attention à la fin là pour bien remettre comme il faut on en qui tout ça donc la fin à la fin et comme ceux ci voilà et on peut remettre les coups c'est voilà là où le sens qu'on arrive au bout on fait attention de bien à ben voilà j'ai déjà assez assez bon là ça s'est mis en place donc comme je l'ai expliqué le l'alignement à surveiller la là c'est bon et on peut relâcher hop voilà et là on a un bel ensemble tout neuf que on va laisser on presser de remettre en place sur la voiture bon j'essaie de vous mettre la voix pas grand chose mais juste que vous puissiez voir comment ça passe tout juste entre la la roue et le châssis voilà là c'est passé hop du coup je vous remets deux secondes je bouge un petit peu oh putain heureusement que ça coincent sinon il serait redescendu je vais tout de suite passé là la vis dedans ouais maintenant je vais trop tirer en arrière sinon j'arrive pas à remettre l'écrou qui va bien voilà alors l'écrou il passe très proche du du support du bras aussi on n'a pas question de mettre le bâti on n'arrive même pas le côté ah oui donc faut bien mettre le le côté plat par contre j'ai j'ai pas pris ma clé avec moi je vais la chercher on retient et on sert voilà et là c'est bien serré maintenant il faut juste repasser dans le coffre pour remonter sous ça on va essayer de voir si on peut faire ça sinon je placerai ma maman mon vérin de fosse sous la roue ou ici sous le bras aussi on pour le relever tout doucement on va voir ensemble voilà comment ça se présente à l'intérieur donc je suis entièrement travers par contre de l'extérieur je peux appuyer sur la roue pour la faire descendre et du coup je peux passer une main ici attendez est ce que je peux vous montrer ce que je suis en train de faire bon vous avez vu l'idée c'est de descendre d'aller sur le côté pour remonter dans les trous donc je vous mets ici comme ça vous me verrez à travers la fenêtre et en fait ce que je fais c'est que j'appuie sur la roue et comme ça là je peux le le guide est tout simplement par contre je suis pas 100% en face là ah si ben voilà nickel comme quoi ça a été bien remonté puisque tout s'ajuste parfaitement bien on met on met tout de suite les vis parce que vous voyez quelque chose ou enfin bref je suis en train de serrer ma mes vis de 13 là ah si j'étais pas trop fainéant pour chercher le prix qui est pneumatique voilà inutile de serrer comme un fou furieux pareil pour la deuxième et voilà il ne nous reste plus qu'à mettre notre petite protection toute jolie toute mignonne là on peut remonter le le crash donc lui il est juste clip et bien d'accord quel un petit coup de tournevis ça rentre tout seul et pareil à l'arrière voilà un truc bon tout ça ça m'a l'air bien donc du coup demi tour par ici et on peut défaire de vis je voudrais la ceinture voilà on avait remise tout à l'heure tenir le train oh putain ah perception de l'aimant j'espère que c'est aimanté ces vis c'est aimanté ou quoi ouais c'est aimanté j'ai eu du beau lequel est pas descendu plus loin hop là toujours avoir un aimant est très important sinon là j'étais bon pour surtout dégarnir on n'a pas rien dégarni du tout on aurait mis une autre vis hop c'est un peu tombé c'est pas grave c'est normal il n'est pas allé loin il est juste ici du coup je vous ressort et on repasse en dessous et logiquement ce devrait être la même misère on est parti pour enlever le l'écrou bas côté passager là voir si c'est la même misère que côté conducteur c'est tout pareil ça a pété bon écoutez vous avez vu comment j'ai galéré donc je défais cet écrou hors caméra là j'arrache la petite tôle là qui s'est fait la malle je défais l'écrou et on se reprend pour le remplacement de l'amorti moi je monte quand même j'ai nettoyé renault ses amortisseurs d'origine comment l'avoir d'ailleurs allez hop suffit amplement en fait je ne suis même pas persuadé que ça foutrait le camp parce qu'il n'y a pas grand chose à comprimer enfin bref il vaut mieux le faire quand même et puis ouais regardez qu'est-ce que j'ai retrouvé dans les pièces neuves j'étais étonné qu'il n'y avait pas d'écrou neufs bah si il y en a mais bon c'est pas grave les anciens ils sont en très bon état donc on peut les réutiliser je n'ai pas m'amuser à tout redémonté hop de côté l'écrou comme dit il est vraiment en super état le filetage n'est pas abîmé donc les écrous neufs ben je vais les garder et puis on va remonter ceux là il faut que je montre que je le fais sinon je vais me faire engueuler je l'ai déjà fait une fois donc là je le fais pour la deuxième fois voilà nouveau soufflé voilà et voilà hop là on est prêt la nouvelle coupe elle est ici et puis hop remontage voilà hop nickel on est au bout voilà là c'est bon et du coup on peut relâcher un pic vous avez vu c'est vraiment très rapide au niveau de de l'arrière bon hop on remonte tout ça sur la voiture bon allez hop c'est parti je vous montre le passage de la mort de soeur on l'a vu tout à l'heure ça passe en jouant un petit peu ma vis elle est ici voilà voilà l'écrou bon ils sont gentils d'avoir mis leur petite cage au bout de l'écrou là mais bon ils doivent bien se douter qu'avec les intempéries et les années tout ça ça s'oxyde et que leur petit truc en métal là enfin en tôle plutôt il peut pas tenir enfin bref l'essentiel c'est qu'il y a au moins un vrai écrou derrière pas qu'ils ont mis un truc à la con certes à claquage ou une connerie comme ça voilà là on est bon donc on va faire comme tout à l'heure on baisse la voiture et puis on va voir ce qu'il y a arrivé comme on a allez hop nous revoilà dans la même situation que tout à l'heure donc là on a bien compris le truc facile facile voilà un peu je vous recule un petit peu comme ça moi je peux serrer tout ça voilà hop et on est bon voilà un pic le petit plastique enfin la petite mousse qui va bien là merde pardon le petit coche moi j'aime bien quand il faut taper comme ça voilà voilà c'est bien toutes ces toutes ces petites et vieilles bagnoles là ils se font pas chier avec des vis qu'il faut absolument cracher ou des trucs comme ça là tout est apparent enfin apparent on va dire facile d'accès quand même un petit peu caché mais bon et voilà et nos amortures arrière sont remplacées je peux libérer ma ceinture et je peux reculer mon siège de nouveau voilà hop je range mes outils et on se retrouve pour le débrief bon bah ça y est nos deux amortures arrière sont remplacées également on avait fait les avants là on a fait les arrières les arrières s'usent en même temps que les avants c'est la voiture elle roule toujours sur les quatre roues donc si j'ai dedans elle ne ressort plus donc ils sont rincés ils ont 157 000 km certes plus de 20 ans mais bon 157 000 km quand même que 157 000 km donc comme je l'avais expliqué pour les amortures avant des fois que des gens ne regardent que cette vidéo pas l'autre les amortures ça se remplace en moyenne tous les 100 000 km au contrôle technique ils ne savent pas les vérifier cette voiture je me répète elle est passée deux fois au contrôle technique puisque je l'avais acheté une fois en contre-visite pour les freins arrière et j'ai trop tardé à refaire les freins arrière donc j'ai dû refaire un contrôle complet elle était passée sans soucis avec les quatre amorteurs complètement rincés au contrôle technique ils savent contrôler la différence entre les amorteurs gauche droite mais ils ne savent pas tester leur efficacité là cette amorteur c'est une compagnie à vélo comme c'était ceux à l'avant ils sont rincés donc c'est à faire à peu près tous les 100 000 km sauf si vous avez de la suspension spécifique genre piloter une connerie comme ça là forcément ça peut tenir plus longtemps et surtout ça se reconditionne aussi qu'est-ce qu'on peut dire ça se fait très bien à l'arrière ça se démontre très facilement tout est très accessible bon mis à part ce système de petites tôles qui soit disant retient l'écrou tout ça c'est pris par le temps dans la rouille la saleté donc forcément ça pète on galère un petit peu à retirer cette tôle puisque irrémédiablement elle pète mais sinon le reste ça se fait vraiment très bien donc j'ai rien de plus à ajouter donc si la vidéo vous a plu un petit pouce en l'air c'est sympa ça fait plaisir pensez à vous abonner si ce n'est toujours pas fait n'oubliez pas d'activer la cloche afin d'être notifié de la sortie des prochaines vidéos et comme d'hab tout l'outillage que j'ai utilisé vous aurez les liens en bas en description ou alors vous trouverez tout sur le site monoutillage.com vous avez 12% sur l'ensemble du site avec le code promo Tintin22 ça affiche là en bas aussi et là j'ai tout dit je vais me laver les mains et je vais la ressortir et là elle va beaucoup mieux tenir la route allez à la prochaine ciao ciao